Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo couture, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait parce que là je suis en période d'exam, donc je fais un petit peu moins de vidéos mais là vu qu'on est confiné, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos. Je reviens pour un tuto short en tweed, donc vous avez dû le voir passer sur mon Instagram, je fais d'ailleurs un concours, je ne sais pas s'il sera encore d'actualité quand je mettrai la vidéo en ligne, mais je vous mets mon Instagram juste ici. C'est un short en tweed donc avec ce tissu, donc c'est du jacquard que j'ai eu chez Toto, et derrière en fait c'est des fils qui sont... Je ne sais pas comment dire mais... enfin vous voyez. Et j'ai également pris celui-ci, un peu plus rose. Donc je les ai eu les deux chez Toto, il me semble que je les avais payés 11 ou 12 euros le mètre, donc franchement c'était carrément pas cher. Donc ce short franchement il est hyper simple à faire, c'est hyper rapide. Je pense que vous avez... enfin après je dis ça mais... enfin moi j'ai mis 40 minutes, 1 heure on va dire. Si vous êtes plus débutant, je vous conseille de faire ça sur un tissu plus élastique. Je voulais vous parler aussi d'une marque de fil à coudre que j'ai découvert, c'est la marque Maxell qui est vendue sur Amazon par France Produits je crois. Donc c'est des bobines comme ça, des bobines plus grosses pour la surjeteuse, et aussi des bobines par couleur comme ça, beaucoup plus petites. Ça fait plus de 2-3 mois que je les teste et franchement ils sont super, ils sont fabriqués en France. Donc je vous mets le lien en bio et je vous les conseille vraiment si vous cherchez un fil à coudre fait en France et de très bonne qualité et niveau rapport qualité prix. Franchement ça vaut le coup, je vous les mets en bio. C'est tout, j'ai assez parlé, je vous laisse avec le tuto. Et dites-moi si vous préférez les tutos voix off ou si vous préférez quand je parle, puisque là c'est une voix off. Donc dites-moi si vous préférez quand je parle directement ou en voix off. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Alors pour le patron, je vais prendre un short que j'ai déjà, donc prenez n'importe quel short. Par contre prenez un short qui n'est pas élastique, puisque sinon vous risquez de ne pas rentrer dans le short après. Ensuite je vais en découper tout autour, donc je garde quelques centimètres de marge de couture. Et je vais en découper bien au bord de mon tissu pour avoir les petits froufros qu'il y a en bas. Je vais venir découper deux parties en droit. Et ensuite je vais retourner le short et je vais découper à l'envers deux parties. Donc vous avez deux parties en droit, deux parties en vert. Pour ensuite pouvoir les faire coïncider endroit contre endroit. Donc je viens bien les placer endroit contre endroit. Et je viens épingler sur la partie juste ici. Et aussi sur le petit bout qui représente l'entrejambe. Donc je vais venir coudre ces quatre parties. Moi j'utilise une surjeteuse. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous avez dit que j'avais cassé mon ancienne surjeteuse. Donc j'ai acheté la nouvelle, c'est la Brewer M430D. Donc franchement elle est top. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser votre machine à coudre et faire un point zigzag. Une fois que c'est assemblé, je vais venir retourner une partie à l'endroit. Et je vais venir l'insérer à l'intérieur de la partie à l'envers. Donc vous pouvez voir sur l'écran, je pense que c'est plus simple. Et donc vous faites bien coïncider toutes les coutures. Donc au niveau de l'entrejambe et en haut. Une fois que c'est fait, vous allez épingler les deux parties ensemble. Et vous allez laisser une petite partie pour la fermeture, donc que vous n'allez pas coudre. Donc je viens passer à la surjeteuse qu'on a précédemment épinglée. Et j'en profite pour retourner le short à l'endroit. Et je vais venir passer à la surjeteuse tout le haut du short. Ou alors vous faites un point zigzag à la machine à coudre. Donc c'est vraiment pour sécuriser le tissu. Parce que c'est vrai que le jacquard, ça s'effiloche beaucoup. Je viens aussi passer à la surjeteuse, la partie dédiée à la fermeture. Donc c'est pour vraiment avoir un fini propre. Une fois que tout ça c'est fait, on va passer à la fermeture. Alors franchement, je ne suis pas une experte en fermeture. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Je pense qu'il y a d'autres manières pour faire des fermetures invisibles, etc. Mais moi c'est comme ça que je le fais. Donc je retourne mon short à l'endroit. Et je vais venir prendre la fermeture éclair. Et je la mets à l'envers. De façon à ce que quand on retourne la fermeture éclair, on puisse ouvrir le zip. Donc je viens épingler tout ce côté. Je vais venir également changer le pied de ma machine à coudre. Donc c'est un pied spécial pour les fermetures éclair. Et je viens passer au point droit. Une fois que c'est fait, on obtient ceci. Et je viens retourner le short à l'envers. Et je vais venir épingler l'endroit de la fermeture sur l'endroit du short. Donc si vous retournez le short à l'endroit, vous devez avoir la fermeture qui est bien placée. Je viens coudre au point droit la dernière partie. Une fois fini, on a donc notre fermeture éclair. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet en haut du short. Donc moi j'ai décidé de faire un ourlet assez gros. Contrairement à l'autre short bleu où j'ai fait un ourlet plus fin, là je vais faire deux tours. Donc je fais ça tout le long du short et je vais venir passer au point droit. Donc la dernière étape, on va mettre les boutons. Donc ceux-là, je les ai trouvés chez Toto. Ceux du short bleu, je les avais aussi trouvés chez Toto, mais je les avais payés un peu plus cher. Après franchement, des boutons, vous pouvez en trouver un peu partout. Enfin même, vous savez, sur les vêtements neufs, parfois ils mettent des petits sachets de boutons. Ou chez Emmaüs, ou ce genre de choses. Donc moi je voulais des boutons assez gros pour faire un petit style. Donc je viens les coudre à la main. Et je viens les placer comme j'ai envie. Vous n'êtes pas obligés de mettre des boutons, mais moi j'avais envie. Et voilà le résultat. Donc il y a le bleu, vert d'eau et le rose. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Et je voulais également vous parler d'une application que j'ai découverte pour faire des stories Instagram. Donc ça s'appelle Mojo. Et en fait, vous pouvez faire des stories hyper travaillées. Donc avec différentes catégories. Donc mode, art, voyage. Et en fait, l'application crée pour vous toute la story. Je vous mets un petit exemple ici. Franchement, c'est top comme application. Vous gagnez un temps fou, parce que c'est vrai que faire des stories Instagram, c'est un petit peu long. Donc là, l'application s'occupe de tout pour vous. Il y a différentes polices. Vous pouvez mettre plein de photos. Ça fait vraiment des montages travaillés. Franchement, cette application, c'est top, top, top. Donc je vous la conseille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes, ma'am. On a lot of water under the bridge. Some of the old songs. Yes, ma'am. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !